7h44 sur RTL, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Éric Wörth. Bonjour Éric Wörth. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans ce studio d'RTL. Sincèrement, est-ce que la droite peut encore gagner ? Ah bien sûr, évidemment. Sinon, quelle drôle d'idée de penser le contraire. Évidemment, si nous ne pouvions pas gagner, nous ne serions pas candidats finalement. Vous y croyez vraiment ou c'est la méthode Coué aujourd'hui ? Ah c'est pas du tout la méthode Coué. Je pense que même François Fillon va gagner cette élection. Ce sera difficile. C'est probablement d'ailleurs parce que c'est difficile qu'il va la gagner. Je pense que les Français veulent soumettre les candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle à beaucoup beaucoup d'épreuves. Je pense que François Fillon traverse des épreuves tout à fait considérables. Il les traverse comment ? Auxquelles il résiste avec une très très grande solidité, avec une capacité à continuer à s'exprimer, alors que beaucoup se seraient bunkerisés, se seraient enfermés en essayant d'espérer que la tempête passe. François Fillon, il l'a affronté, il s'est excusé, il a reconnu qu'il avait commis probablement quelques erreurs. Et puis en même temps, est-ce que ça le disqualifie pour l'élection présidentielle ? Je ne crois pas du tout. Je crois même que ça montre son caractère. Donc vous tenez bon, comme il l'a demandé d'ailleurs dans une vidéo hier adressée aux militants et aux électeurs, ajoutant dans cette vidéo, ne vous laissez pas intimider. Intimider ? Intimider par qui ? Intimider par ce qui se dit partout. Intimider par les multitudes d'articles, de journaux, de télé, par les communiqués de la justice, par ce qui se dit, bien sûr. Intimider par l'idée que tout d'un coup, l'élection présidentielle se ferait sans lui. Intimider par l'idée qu'il pourrait être remplacé comme candidat à l'élection présidentielle après avoir gagné cette primaire. Intimider par ce bruit de fond ambiant qui voudrait penser qu'on pourrait se faire voler nous-mêmes notre propre élection, que les électeurs de droite et du centre pourraient se faire voler l'alternance. Vous, vous avez été blanchi après une mise en examen dans l'affaire Bettencourt, on s'en souvient, ça avait duré cinq ans. Donc quand il affirme qu'il sera candidat, quoi qu'il en soit, vous le comprenez ? Moi je le comprends très bien. Et d'ailleurs je l'avais dit à plusieurs reprises, quand il a indiqué que s'il était mis en examen, il ne serait pas candidat, j'avais considéré que ce n'était pas nécessairement une très bonne idée. Ce n'était pas un bon engagement. Parce que quand on est mis en examen, on reste innocent. C'est un principe même du droit français et chaque personne qu'il a vécu peut le comprendre. Pourquoi il avait dit ça alors sur le trépeau de TF1-20h ? Il faudra lui demander, je pense que c'est ce qu'il pensait réellement. Puis surtout, il pensait que le calendrier de la justice serait beaucoup plus court et beaucoup plus bref. Il pensait aussi, et il pense toujours, qu'il n'a rien à se reprocher dans ce dossier, qu'il n'a rien fait d'illégal. Et je le crois bien volontiers. Donc les choses pouvaient se passer comme ça. Aujourd'hui les choses sont différentes. Le calendrier est extrêmement serré. L'élection présidentielle est quasiment dans deux mois. Et donc le temps n'est plus aux états d'âme. Mais vous l'avez évoqué vous-même. François Fillon est un candidat qui, il y a un peu plus de trois semaines, déclarait, donc vous le disiez, je ne serai pas candidat si je suis mis en examen. Il dit le contraire aujourd'hui. Franchement, Éric Wörth, si un candidat du Front National ou de la gauche faisait cette même volte-face, vous joueriez ça ? Les candidats du Front National ou de la gauche ne disent rien. Donc c'est plus simple. Je ne suis pas sûr que des candidats qui ne disent rien peuvent être réellement candidats à l'élection présidentielle. Il y a un candidat qui ferait ce type de volte-face, c'est-à-dire tenir un engagement devant tous les Français et dire le contraire trois semaines après. Vous avez tort de le présenter comme ça, ce n'est pas du tout une volte-face. Je pense que c'est au contraire. Il s'adapte aux circonstances. Le parquet a indiqué qu'il continuait son enquête. Il s'adapte aux circonstances. Et il a le droit. Et c'est nécessaire. Il n'est pas uniquement, ce n'est pas uniquement François Fillon qui représente François Fillon. C'est François Fillon qui représente la droite et le centre. On ne va pas quand même se laisser dépiauter notre candidat à l'élection présidentielle à cause de ça. Et plus le temps passe, plus il est impossible d'avoir d'autres candidatures. On voit bien que c'est un exercice impossible d'une autre candidature. Donc, on ne peut pas se laisser faire. Et donc, François Fillon, il s'est excusé devant les Français. Les faits sont connus, vraiment très connus aujourd'hui. Au fond, c'est au suffrage universel de décider. C'est la meilleure des justices, non ? Alors, précisément, vous connaissez le PRAF. Le PRAF, c'est l'acronyme de plus rien à faire, plus rien à foutre. La vraie crise de la démocratie, c'est le titre d'un livre de Brice Tinturier dont parle Le Monde ce matin. Et le PRAF, qui concernerait un quart ou un tiers des Français, d'après lui, se nourrit de tous les déçus, de toutes les indifférences, de tous les dégoûts produits, entre autres, pas seulement par la déception de la mondialisation, mais aussi par une certaine pratique politique. Est-ce que ce qu'on appelle l'affaire Fillon ne risque pas de nourrir ce PRAF ? Oui, mais on pourrait écrire ce livre à tout moment. L'histoire de la France, l'histoire de nos grands hommes, elle est pleine de cela. Clémenceau, qui est un exemple pour tout, ça a été sali, roulé dans la boue, mis en cause sur le plan judiciaire et mis en cause par ses propres... par les journalistes d'époque, par ses propres pères. Et puis aujourd'hui, c'est un héros de la nation. Donc on voit bien qu'il faut prendre un peu de distance vis-à-vis de tout cela. La seule question que doivent se poser les électeurs de la droite, du centre, et plus largement tous ceux qui veulent l'alternance, c'est François Fillon. Est-il qualifié ? A-t-il la stature ? A-t-il l'épaisseur pour être aujourd'hui le président des Français ? Je le pense profondément. Et je pense que son projet, le projet qu'il porte, est au fond le seul projet, d'abord qui existe, il n'y a pas d'autre projet en face. Ni à gauche d'ailleurs. Ni à l'extrême droite. Et en même temps, c'est le seul projet qui puisse redresser le pays. On va en parler demain. François Fillon, justement, va préciser son programme en matière de sécurité sociale, protection sociale, comme les autres candidats dans la mutualité française. Il a amendé son projet après la polémique. Oui, il y a eu une polémique, mais c'est une polémique qui a mis la santé au cœur du projet. Je pense que c'est une très très bonne idée. La santé des Français, la protection des Français, l'emploi doivent être au cœur de l'élection présidentielle. Encore faut-il être très clair sur ce qu'on veut faire. Oui, encore faut-il être clair. Vous avez raison. Les autres ne le sont pas du tout. M. Macron ne parle quasiment pas de santé. Mme Le Pen ne sait pas que ça existe. Et quant à François Fillon, François Fillon, il a au début fait croire que... Je trouve ça très bien qu'on soit exigeant avec François Fillon. C'est normal, parce que je pense qu'il sera le futur président de la République. On doit être plus exigeant avec lui qu'avec les autres. Alors, c'est vrai qu'il n'était pas très clair au départ, puisqu'on a cru que les petits risques, c'est ce qui avait été dit, seraient moins bien remboursés que les gros risques qui seraient pris en charge par les mutuelles, les petits risques. Ça sera le cas ? Non, ce ne sera pas le cas. La Sécurité sociale continuera à rembourser comme elle le rembourse aujourd'hui, quelle que soit la nature du risque. Qu'est-ce qui va changer ? François Fillon, il a posé une très très bonne question. Il a posé la question du remboursement. Les Français aujourd'hui sont remboursés à la fois par des complémentaires et à la fois par la Sécurité sociale. Il y a une troisième voie d'ailleurs de financement de la Sécurité sociale, c'est l'emprunt. Et ça, il faut arrêter avec ça parce que vous ne pouvez pas mettre à la charge de vos enfants vos propres charges de santé. Donc, il faut réagir, il faut mettre de l'efficience dans l'ensemble du système, mettre de la justice. Ça veut dire faire des économies Il faut mieux rembourser, il faut mieux rembourser les Français. Il faut aussi mieux soigner les Français. Tout ça, demain, François Fillon le dira. François Fillon va annoncer demain que les Français, au final, seront mieux remboursés qu'avant par la Sécurité sociale. Mais il peut penser le contraire. Par l'ensemble du système. Il faut évidemment que les Français soient mieux... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il y a des Français qui n'accèdent pas à un certain nombre de soins parce que le reste à charge est très important. Pour quelqu'un qui a plus de 75 ans et qui est un retraité modeste, c'est 20% de ses revenus qui sont consacrés aujourd'hui aux dépenses de santé. Est-ce que l'efficience est la meilleure ? On a des professionnels de santé extraordinaires qui n'en peuvent plus. Aller dans les hôpitaux, vous verrez. Demander à des médecins généralistes que d'ailleurs, on ne trouve plus dans la plupart des régions françaises. Demander si l'ambiance est bonne. Non, le système de soins, aujourd'hui, il n'est pas loin de l'implosion. Donc, il faut réagir. Vous savez bien que François Fillon a inquiété en disant que les 500 000 fonctionnaires en moins concerneraient aussi la fonction publique hospitalière. Ça concernera... Enfin, on ne va pas changer de sujet mais c'est extrêmement important que les professionnels de santé puissent aujourd'hui être à l'aise pour soigner les Français. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a une sorte de désespérance des professionnels de santé dans toutes les professions de santé. On a rencontré plus d'une centaine d'institutions, l'Ordre des médecins, beaucoup de gens pour essayer d'amender et surtout d'approfondir le projet de François Fillon. On verra demain comment il le fait. Emmanuel Macron propose que soient pris en charge à 100% les frais de lunettes des prothèses dentaires et d'audition. Il a raison ? C'est les restes à charge les plus importants. C'est là où il y a des renoncements de soins les plus importants. Donc, c'est un sujet que François Fillon abordera, j'imagine. Il a raison ou pas, Emmanuel Macron ? Est-ce que demain il proposerait la raison ? Je ne réagis pas en creux aux propositions de M. Macron ou d'un autre. C'est François Fillon qui demain annoncera un projet complet sur la santé. Avoir des projets précis, c'est la seule façon aujourd'hui d'aborder et de répondre à l'incertitude ou à l'inquiétude des Français. Emmanuel Macron qui parle de la colonisation française, présentée comme un crime contre l'humanité, il s'est excusé samedi d'avoir blessé mais il maintient sur le fond. Il connaît ses premiers accros de campagne ? Mais ce n'est pas ses premiers. Emmanuel Macron passe son temps à se contredire. Comme il ne dit pas grand-chose, il se contredit. C'est une manière comme une autre d'être dynamique. Il dit le contraire de ce qu'il dit dans son bouquin à plusieurs reprises sur beaucoup de sujets. Par exemple, sur la légalisation de la consommation du cannabis, il dit oui dans son livre, il dit non après. Sur la colonisation, c'est juste immature. Dans le Figaro, pour être précis, sur le cannabis, il affirme qu'il est contre le principe, enfin, il ne pense pas que la dépaysation est efficace mais il estime que c'est nécessaire pour désengorger la justice. Personne ne comprend rien à ce que dit Emmanuel Macron. Parce qu'excès de nuance ? Excès de quoi ? Non, excès de rien du tout. Excès de séduction. Macron est dans la séduction, il n'est pas dans la conviction. Il est entouré des narques et donc son projet varie selon les narques qui parlent le dernier. Et puis, deuxième point, c'est quand même... Non, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de colonne vertébrale. C'est un télé évangéliste. On le voit devant les meetings. Parce que la séduction, aujourd'hui, c'est le principe même, ça séduit, mais ça séduit un temps. Et je ne crois pas qu'on ait besoin d'un président de la République qui séduise les gens et qui leur dise exactement ce qu'ils ont envie d'entendre, sauf que souvent les publics sont différents et qu'on se prend les pieds dans le tapis. Il dit que ça a été le cas pour la colonisation, c'est le cas pour la culture française. Quand il dit qu'il n'y a pas de culture française, c'est quand même... Enfin, c'est absolument considérable comme annonce. Il y a évidemment une culture française, il y a évidemment une identité française, il y a évidemment, même si notre pays est divers, il y a évidemment une seule France et une seule République. Donc ça veut dire qu'il va s'effondrer pour vous dans les sondages ? Écoutez, on verra. En tout cas, on voit bien qu'il n'est pas aujourd'hui, me semble-t-il, qualifié d'incompétent pour être président de la République. présidentielle, peut-être. Pourquoi il capitalise là-dessus ? On verra bien, je ne sais pas. Ce sera gênant pour François Fillon ? De toute façon, non, au contraire, je pense que s'il y a une offre politique élargie, tant mieux. On verra bien. Merci beaucoup, Éric Wehrt, d'avoir été avec nous ce matin dans ce studio d'RTL. François Fillon affronte la tempête et c'est pour cela qu'il va remporter l'élection, vient de nous dire Éric Wehrt. La seule question que doivent se poser les électeurs de droite, c'est cet homme a-t-il la carrure et la stature ? Je réponds oui. Éric Wehrt qui ajoute concernant Emmanuel Macron qu'il est dans la séduction et non pas dans la conviction. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.